Applaudissements Monseigneur Catnoz ne peut pas être là aujourd'hui, il m'a demandé de bien vouloir le représenter. Vous l'avez suivi, vous l'avez suivi, le diocèse a fait toute une démarche trans-média, c'est-à-dire que tous les médias sont ensemble dans un vrai renouveau à la fois technologique, humain, compétentiel, éditorial. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les médias chrétiens sont en train d'avancer dans leur mission. Ils sont plus eux-mêmes avec plus de compétences, plus de matières, plus de matériel, tout ce qu'il faut. On a pris le temps de revenir un peu sur nos fondamentaux. Quelle était notre vocation ? Quelle était notre identité ? Et en même temps le fait de se projeter dans l'avenir et en se disant qu'est-ce qu'on a envie, quelle est la vision ? Et puis quelle est notre ambition au travers de cela ? Il a fallu qu'on prenne conscience de ce que pouvait être l'importance de RCF à la fois pour nous, pour nos auditeurs et pour ceux qui nous connaissent. Donc pour nous, il a fallu aussi qu'on trouve une phrase qui puisse être dans ce territoire de marque, la joie, et qui puisse aussi être un élément qui parle à tout le monde. Et donc en fait, notre signature de marque c'est la joie se partage. On avait un logo qu'on n'a pas ici mais qui était sur un fond bleu, il a fallu aussi qu'on le revoie. Alors, il a fallu qu'on le revoie, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça faisait déjà plus de 10 ans qu'il existait, donc il fallait qu'on le modernise. On a une campagne, mais également, on a déjà commencé un peu à l'antenne de faire une forme de teasing pour dire attention, donc demain, à 6h du matin, beaucoup de choses à l'antenne vont changer. Alors à la fois beaucoup et en même temps on va rester dans une continuité. Ce projet n'est pas une remise en question du fond de la radio, RCF reste, bien que ce soit un renouveau de la forme, une radio généraliste, chrétienne et proximité, qui a pour but de répondre par l'évangile à la quête de sens des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Merci. Merci.